Salut tout le monde, suite de notre série consacrée aux pharaons avec une vidéo qui fait suite aux propositions des abonnés. Cette fois on va s'attaquer à une reine, enfin un roi, bon une rouenne, la célèbre Hatshepsut. Commençons par le commencement avec les origines d'Hatshepsut. Hatshepsut est la fille de Thoutmosis Ier, troisième roi de la XVIIIe dynastie, au tout début du XVIe siècle avant notre ère. Ce roi qui succède à Aménothèpe Ier n'est pas le fils de son prédécesseur mais un proche de la famille royale, ce qui lui permet d'accéder au trône en dépit de son ascendance non royale. L'arrivée sur le trône de Thoutmosis Ier crée donc une certaine rupture dynastique et a dû donner lieu à quelques troubles, même si ceux-ci semblent avoir été maîtrisés assez rapidement. Thoutmosis devenu roi, sa femme Amès devient grande épouse royale. Hatshepsut, l'aîné du couple, devient alors princesse royale de fête, alors que sa naissance ne la prédestinait pas du tout à ce rôle. Hatshepsut se retrouve donc fille aînée du couple royal et a peut-être conçu dès lors une certaine ambition vis-à-vis du trône. En effet, il est possible que la jeune Hatshepsut se soit vue comme l'héritière légitime de son père Thoutmosis Ier, même si une autre épouse de celui-ci, Moutnéferet, lui a donné un fils, en l'occurrence le futur Thoutmosis II. De plus, Thoutmosis Ier semble avoir très tôt associé sa fille à l'exercice du pouvoir, en effectuant une longue visite de tout le pays en sa compagnie. Attention, on est loin d'une corrigeance ou d'une véritable association au trône. Thoutmosis semble avoir voulu montrer certaines choses à sa fille à travers le pays, mais il ne l'associe pas à sa pratique du pouvoir directement. Thoutmosis reste le seul et unique pharaon. En l'ancêtre du règne de Thoutmosis Ier, Hatshepsut est marié à son demi-frère, le futur Thoutmosis II. Ah oui, juste une chose, là vous allez manger du Thoutmosis à toutes les sauces, parce que Hatshepsut a partagé la vie de trois d'entre eux, d'abord comme fille, puis comme épouse, et enfin comme tante et corrigeante. Alors, pas de panique, je vais essayer de rendre ça le plus clair possible. Mouillez-vous la nuque, respirez un grand coup, on y va. Hatshepsut se retrouve donc marié à son demi-frère, qui est désigné comme héritier, réduisant à néant les potentiels rêves royaux de la princesse. Thoutmosis Ier, décède quelques années plus tard, et c'est donc bien son fils qui monte sur le trône. Hatshepsut a alors environ 22 ans, et elle se retrouve grande épouse royale. Certains suggèrent que le mariage entre Thoutmosis II et Hatshepsut avait pour but de faire accéder cette dernière aux plus hautes sphères du pouvoir, tout en plaçant un homme sur le trône d'Egypte, afin de ne pas bousculer les traditions, le clergé ou encore le peuple qui aurait pu voir d'un mauvais œil l'arrivée d'une femme à la tête du pays. C'est évidemment très difficile à évaluer, et même si ça reste possible, on n'a aucune trace de tel calcul politique. Mais quand on voit ce qu'a donné la suite des événements, on se dit que ce mariage, volontaire ou pas, c'était pas si mal joué. Quoi qu'il en soit, Thoutmosis II ne règne que trois ou quatre ans avant de mourir à son tour. Monte alors sur le trône l'un de ses fils qu'il a eu avec une concubine nommée Isette. Ce garçon qui n'a que quatre ans environ devient donc Thoutmosis III. Ah je vous avais dit qu'il y avait du Thoutmosis partout. Bref, le roi est bien trop jeune pour gouverner tout seul, et c'est donc Hatshepsut, grande épouse royale et tante du jeune roi, qui devient régente afin de gouverner le pays au nom de son neveu avant que celui-ci n'atteigne l'âge de devenir le pharaon à part entière. Je reviendrai plus tard sur les enfants naturels d'Hatshepsut lorsqu'on parlera d'un personnage un peu important pour le règne de la souveraine. Ouais je suis comme ça, moi je laisse du suspense. Arrive alors l'an VII du règne de Thoutmosis III, alors que le roi n'a que 12 ans et que Hatshepsut se lasse de n'être qu'une régente aux côtés de son royal neveu. En l'an VII donc, alors qu'Hatshepsut assure les fonctions royales et qu'elle gère le pays depuis de longues années, la régente se dit qu'il n'y a pas de raison pour qu'elle ne devienne pas roi elle-même. Hatshepsut passe donc de régente à co-souveraine, concrétisant ainsi une ambition nourrie de longue date. Thoutmosis III est toujours roi, mais sa tante s'octroie le droit de porter les couronnes, les sceptres, la barbe postiche, d'officier au rite en l'honneur des dieux, etc. En gros Hatshepsut ne peut pas évincer complètement son neveu, mais elle s'installe sur le trône à côté de lui et le pousse petit à petit sur le côté jusqu'à le reléguer à un rôle secondaire, voire même purement protocolaire. Alors je vais mettre les pieds dans le plateau tout de suite. Oui, c'est bel et bien une usurpation du pouvoir, parce que même si Thoutmosis reste associée aux activités de la nouvelle souveraine, certains de ses cartouches sont remplacés par ceux d'Hatshepsut afin qu'elle affirme une bonne fois pour toutes sa nouvelle fonction royale. Il paraît assez peu probable que Hatshepsut ait cherché à effacer tout à fait son neveu, car ça aurait été prendre un gros risque politique. Mais ce qui est clair, c'est que la reine met en place une sorte de coup d'état et qu'elle s'octroie arbitrairement des prérogatives qu'elle n'aurait jamais dû avoir. Alors on se calme, on retire son commentaire haineux et on lâche son clavier. Je ne dis pas qu'Hatshepsut était une méchante marâtre prête à tout pour accéder au pouvoir ou qu'elle fut une belle-mère vénale et méchante. Pas du tout. Je dis simplement que dans les faits, elle n'est que régente et n'a pas de droit légitime au trône. Et pourtant, elle s'y installe quand même. C'est donc une usurpation de fait, même si le règne d'Hatshepsut fut une période assez prospère pour l'Egypte. Hatshepsut justifie d'ailleurs cette prise de pouvoir a posteriori à travers un oracle inscrit dans son temple de Derel-Bahari. Cet oracle aurait eu lieu en l'an 8 du règne de Utmosis Ier, son père, annonçant alors le futur règne d'Hatshepsut. Quoi qu'il en soit, usurpation ou pas, il faut noter qu'il s'agit du seul cas de toute l'histoire égyptienne où deux souverains règnent de concert avec titulature, iconographie et tout le tintouin. Il y a eu plusieurs cas de règne très influente et de régence plus ou moins effective, mais jamais auparavant ni par la suite, il n'y eut d'autre cas de pouvoir partager entre deux rois couronnés. Et quand je dis pouvoir partager, c'est parce que même si au début Hatshepsut remplace certaines images et certains cartouches de son neveu par les siens propres, elle est obligée, notamment par une certaine partie de l'élite de l'époque, de réassocier son neveu à toutes ses activités afin de s'assurer notamment de la fidélité de ses sujets. D'ailleurs, les traces d'effacement de Utmosis III par sa tante apparaissent dès l'an 5, soit deux ans avant que Hatshepsut ne se déclare roi à part entière. C'était donc un acte prémédité et préparé plusieurs années à l'avance. Quand je dis qu'Hatshepsut s'approprie les prérogatives d'ordinaire réservées aux rois, cela se voit notamment dans l'iconographie où la reine se fait représenter dans des contextes royaux comme les offrandes aux dieux ou encore la cérémonie de couronnement qui conclut une bonne fois pour toutes son accession à la souveraineté. Et qui dit souveraineté en Égypte ancienne dit titulature royale. Comme tous les pharaons depuis la quatrième dynastie, Hatshepsut se crée une titulature avec cinq noms. Le premier, le nom d'Horus est Ouzeret Kaou, celle qui est puissante en Kaou. Pour faire bref, le Ka, c'est la force vitale. Et à travers ce titre, Hatshepsut affirme donc sa toute puissance en tant que reine d'Égypte et successeur du dieu Horus. Son titre des deux maîtresses, Nepty en égyptien, est Wajrenput, celle dont les années sont florissantes, un titre destiné à lui conférer de nombreuses années de règne. Puis vient le titre d'Horus d'or, Nepcheret Haou, celle qui est divine en apparition. Ici, Hatshepsut affirme sa nature divine et donc sa légitimité à occuper le trône d'Égypte comme successeur des dieux qui ont eux-mêmes régné sur le double pays durant des temps mythiques. Le quatrième titre, celui de Nisut Biti, est le nom de couronnement et il apparaît dans un cartouche. Celui d'Hatshepsut est Maat Kara. Maat est le cas de Ré. En gros, ce nom signifie que la reine se pose en garante de l'ordre cosmique établi par les dieux et notamment le dieu solaire Ré. Maat correspond à l'idée de justice, de vérité et d'ordre et Hatshepsut se pose donc en principale défenseuse de cet ordre établi. Enfin, le dernier titre, celui de fils de Ré, correspond au nom de naissance de la reine, en l'occurrence Hatshepsut, la première parmi les dames nobles. Notez que ce titre, comme les précédents, est mis au féminin, Zat Ra, fille de Ré. Hatshepsut s'octroi donc une titulature royale mais continue de se montrer en tant que femme. On reviendra plus tard sur cet aspect féminin du règne mais d'abord je voudrais m'arrêter sur un élément qui peut paraître anecdotique mais qui n'est pas anodin vis-à-vis de l'histoire égyptienne. Pendant la corrigeance entre Thoutmosis III et Hatshepsut, et une fois que cette dernière a obtenu ses différents titres, les scribes et les artisans, en charge de l'iconographie des temples et des tombes par exemple, devaient inscrire deux fois plus de protocoles royaux qu'à l'ordinaire. En effet, puisque Hatshepsut était devenue roi mais qu'elle devait associer son neveu à toutes ses activités, chaque construction, chaque dédicace devait contenir les titres des deux souverains. Bref, bonjour le bordel et la place perdue. Mais c'est là qu'intervient une idée majeure pour l'histoire de l'Egypte et encore plus pour celle de l'égyptologie. Afin d'éviter d'avoir à écrire tout le temps les noms des deux rois, il fut décidé de résumer tout ça sous une seule appellation, Pera. Cette expression signifie littéralement la grande demeure, c'est-à-dire le palais. Et comme je l'ai déjà expliqué dans plusieurs vidéos, c'est ce nom composé qui a donné, via l'hébreu et le grec notamment, le mot pharaon que nous utilisons aujourd'hui pour parler des rois égyptiens. En gros, si on parle de pharaon aujourd'hui, c'est parce que Hatshepsut est devenue reine, enfin roi, enfin vous comprenez quoi, et qu'elle a poussé les scribes à trouver une solution face à la quantité de travail que représentait la gravure de deux fois plus de titulatures royales. C'est donc assez paradoxal et amusant à la fois parce que Hatshepsut était non seulement une femme, mais en plus elle n'était pas destinée à régner. Et pourtant, c'est à son règne qu'on doit pas l'utilisation du mot pharaon pour parler du roi d'Egypte. Comme quoi... Comme je l'ai dit juste avant, Hatshepsut a longtemps gardé dans sa titulature des éléments féminins. Pourtant, dès son couronnement, on voit bien qu'elle œuvre beaucoup pour masculiniser sa personne. C'est notamment le cas de l'iconographie, à la fois statuaire et pariétale, qui passe de caractéristiques tout à fait féminines à des traits masculins. La poitrine s'aplatit, le visage se modifie légèrement, une barbe postiche apparaît, les vêtements sont ceux portés d'ordinaire par les hommes, et ainsi de suite. Mais ce changement ne se fait pas du jour au lendemain. Il se fait par étapes avec certains entre-deux que l'on peut voir sur les monuments de la souveraine. Hatshepsut commença par mettre en avant sa nature féminine, en se faisant représenter, entre autres, comme l'épouse du dieu Hamon, la divinité protectrice de la royauté durant le nouvel empire. Même après avoir été couronnée durant les premières années de son règne, elle continua de se faire figurer comme une femme, en robe, avec des couronnes réservées aux reines, des attributs féminins, etc. Idem dans les textes, Hatshepsut emploie le féminin pour se désigner. Maîtresse au lieu de maître, adjectif accordé au féminin, ou encore pronom féminin. En somme, au départ, Hatshepsut assume sa qualité de femme et est une femme pharaon à part entière. Mais très vite, elle change son fusil d'épaule et passe au masculin, à la fois dans l'imagerie et dans les textes. Je vous en montre quelques exemples ici, datés plus tardivement dans le règne, et on voit bien l'évolution entre les premières images de la souveraine et celle plus avancée, où elle se montre sous des traits plus masculins. Comme on le verra à la fin de ces deux vidéos, certains ont voulu voir dans cette évolution une sorte de précurseur du mouvement queer, notamment. Mais ce passage du féminin au masculin répond avant tout d'une volonté politique de légitimation du pouvoir, en se montrant comme un roi à part entière, et comme si la continuité entre elle et ses prédécesseurs ne souffrait d'aucune contestation. C'est d'ailleurs une époque très faste pour l'art égyptien en général, avec à la fois une volonté de renouveau et un attachement à la tradition en allant chercher des motifs antérieurs comme par exemple ceux de l'ancien empire. Si ça vous intéresse, je vous invite à aller voir l'interview par Laetitia Plessy de l'excellent Dimitri Labouri, qui est spécialiste de l'art égyptien notamment à la XVIIIe dynastie, et qui nous parle d'Hatshepsut et de son image. Le lien est évidemment dans la description. Le règne d'Hatshepsut, contrairement à celui de son neveu Thoutmosis III, n'est pas particulièrement marqué par la guerre. On connaît au moins une campagne militaire initiée sous Hatshepsut, campagne qui se déroula en Nubie, au-delà de la deuxième cataracte en l'an XII. Hatshepsut ne semble pas avoir pris part à cette campagne, mais elle l'a probablement initiée. Les autres troubles ayant pu mener à des interventions égyptiennes se situent dans le Sinaï, comme à Séravit el-Khadim, mais il semble que ce soit alors Thoutmosis qui en fut chargée, et non la souveraine. Contrairement à ce qu'on a pu lire parfois, je ne pense pas que cet aspect pacifique du règne d'Hatshepsut soit dû à la féminité de la souveraine ou à un manque d'éducation militaire. A mon sens, Hatshepsut a profité avant tout d'une situation calme en dehors des frontières de l'Egypte pour se consacrer à d'autres priorités comme l'affirmation de son pouvoir ou encore son activité de bâtisseur. Ou bâtisseuse. C'est d'ailleurs l'un des traits principaux du règne d'Hatshepsut, son intense implication dans les chantiers architecturaux un peu partout dans le pays. Dès avant son couronnement, alors régente, Hatshepsut s'attaque à divers chantiers, notamment ceux initiés par son père et son défunt mari, respectivement Thoutmosis Ier et Thoutmosis II. Elle fait ainsi ériger deux obélisques à Karnak, obélisques dédiés à Amon-Rey et que son époux avait commandé mais qu'il n'eut pas le temps de finaliser. La reine fit également rénover et agrandir certains monuments du Moyen Empire, et en particulier de la XIIe dynastie, qu'elle admirait. C'est par exemple le cas de temples nubiens comme à Bouhen ou Semna, dont on a parlé dans la vidéo dédiée à ses Austrices III. Le lien est en description, abonne-toi, lâche un like, tout ça, tout ça, tu connais. Elle fit aussi bâtir sur l'île d'éléphantine un temple dédié à Sateth, déesse maîtresse de l'île, et un autre à Khnoum, le dieu potier à tête de bélier, qui était à l'origine de la venue de la crue du Nil. Dans chacun de ces monuments, Hatshepsut met en avant l'autorité royale de son neveu, qui est alors le pharaon de facto. Mais elle prépare petit à petit son propre couronnement, en ajoutant notamment son nom de reine de Haute- et Basse-Égypte, un titre qui est normalement réservé aux souverains légitimes. Hatshepsut est également à l'origine du huitième pylône du temple de Karnak, par l'intermédiaire du grand prêtre du clergé d'Amon, un certain Apousseneb. Elle y fait graver une iconographie dense et variée, avec les différentes provinces égyptiennes, son couronnement, diverses fêtes comme celle du nouvel an, des scènes d'offrandes ou encore la mise en place des obélisques. Enfin, Hatshepsut fit aussi rebâtir et agrandir le temple de Thoth à Hermopolis Magna, dans le centre du pays. De même qu'elle fonda un spéos, c'est-à-dire un temple creusé à même la montagne, dédié à Parhet, une déesse lyonne qui gardait la région de Beni Hassan, en Moyenne-Égypte. Ce temple est connu sous le nom de Spéos Artémidos, nom donné par Jean-François Champollion. Mais la réalisation la plus célèbre et la plus grandiose du règne d'Hatshepsut est son temple funéraire de Derel Bahari, le fameux geyser geyserou. Le temple funéraire d'Hatshepsut est sans aucun doute l'un des éléments qui vient tout de suite en tête lorsqu'on parle de la reine. Situé dans la région de Luxor, non loin du temple de Karnak, il prend place sur le site appelé Derel Bahari, nommé d'après un couvent copte qui s'y trouve. Ce site, incontournable des voyages en Égypte, regroupe les temples de Montu-Étep II, la onzième dynastie, d'Hatshepsut et de Thoutmosis III. C'est donc un ensemble architectural grandiose. Le nom égyptien du temple d'Hatshepsut est geyser geyserou. Geyser, que l'on traduit souvent par sacré, renvoie au caractère méconnaissable et merveilleux du dieu, qui, dans son sanctuaire, reste caché au regard des hommes. Difficile donc de traduire précisément ce nom. Certains ont proposé le Saint des Saints, mais ça n'est pas tout à fait satisfaisant. On le rend donc par la merveille des merveilles ou le sublime des sublimes. Mais ça reste des noms assez impropres à rendre le caractère éminemment sacré et ineffable du monument. Le temple est composé de trois terrasses servi par deux longs grampes. Il était précédé d'un long dromos d'environ 800 mètres, c'est-à-dire une grande allée avec plein de sphinxes. Là, à côté du palmur, on va faire une grande allée avec plein de statues, qu'on appellera la grande allée avec plein de statues. Je vais me contenter de vous en donner une description très basique, car je garde de côté une série sur les principaux monuments d'Egypte, et on en reparlera donc au moment de sa vidéo dédiée. Pour faire bref, à l'époque, après avoir remonté le dromos, on pénétrait dans la première cour d'environ 100 mètres de profondeur et pleine d'arbres exotiques et autres plantes diverses, comme un grand jardin à ciel ouvert. Puis venait une nouvelle allée de sphinx et un double portique donnant sur une zone destinée au déroulement de rites funéraires pour le jour où la reine viendrait à mourir. S'enchaînent ensuite les deux premières terrasses avec leurs portiques et leurs piliers, et où la reine est notamment représentée en train de piétiner les ennemis de l'Egypte. La troisième et dernière terrasse comprenait sans doute de nombreuses statues de la souveraine, mais elles ont été détruites et ont donc aujourd'hui disparu. L'iconographie du temple est somme toute assez classique, avec de nombreuses scènes consacrées au culte des ancêtres de la reine et à sa légitimation en tant que souveraine. D'ailleurs, il semble que le projet même du temple ait été initié déjà dans les dernières années du règne de Thoutmosis II, alors qu'Achepsut n'était que grande épouse royale. On est donc loin d'une reine passive, et on voit que dès le règne de son époux, elle s'affirme comme une souveraine entreprenante et ambitieuse. À Derel-Bahari, Achepsut est figuré en compagnie de son neveu, mais dans une relation privilégiée avec Amon, le dieu créateur, protecteur de la monarchie à cette époque, et qui aura bientôt droit à sa vidéo. Achepsut se présente comme la fille d'Amon, c'est-à-dire comme la reine légitime du pays, puisque le dieu lui-même l'a engendrée en s'unissant à la mère de la reine, Armès. C'est ce qu'on appelle la théogamie, qui est un motif récurrent de l'iconographie égyptienne et qui permet au pharaon de mettre en avant son ascendance divine et donc sa légitimité à occuper le trône d'Egypte. Mais la partie de l'iconographie du temple de Derel-Bahari qui va nous intéresser en particulier est celle qui montre l'expédition vers le mystérieux pays de Punt. Mais ça, on le verra dans le prochain épisode. Il est presque prêt, pas d'inquiétude, vous n'allez pas attendre bien longtemps. Merci d'avoir regardé cet épisode et merci aux copains qui ont relu mon script pour me donner leurs conseils et leurs regards extérieurs. Averroes, Histoire à la carte et L'Histoire avec une grande H. Je mets les liens de leur chaîne dans la description. Allez y jeter un coup d'œil, c'est un régal ! Mention spéciale pour ma collègue et néanmoins amie Christine Urc qui est spécialiste du règne d'Hatshepsut et qui m'a beaucoup aidé pour l'écriture de ce script. Donc un grand merci, vous pouvez aller checker son Twitter qui est lui aussi dans la description. On se retrouve très bientôt et d'ici là, prenez soin de vous !